Musique Bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Nous avons un invité aujourd'hui qui s'appelle Sandro Sergi. Bonjour Sandro. Bonjour Sylvain. Tu vas bien ? Bien, merci. Quelle est ton activité principale ? Je travaille pour un groupe de presse et puis je suis principalement responsable du pré-presse de ce groupe. Puis tu as une famille à côté de ça ? Comme tout le monde, une femme, des enfants. D'accord. Oui, donc comme monsieur tout le monde. Puis ça se passe bien. Et grâce à Dieu ça se passe bien, oui. Tu es d'origine italienne, comment tu as atterri ici ? Ah, c'est intéressant comme question. Je me définis comme un enfant de l'Ouest lausannois. Oui. Donc ayant vécu à Renan. Oui. Et j'ai atterri parce que mes parents ont travaillé d'abord sur le Tessin, puisqu'ils étaient proches du Tessin. Et moi je suis né juste à côté de la frontière tessinoise. Et du coup une opportunité s'est présentée en Romandie et mon père est parti avec ma mère. Et c'est là que je suis atterri en fait en Romandie. Mais tu as toujours des contacts avec ton pays d'origine, tu parles la langue ? Oui, une partie de mon cœur est là pour ce pays. Oui, j'ai gardé des contacts avec l'Italie. Et puis en Suisse, je crois que tu as aussi une foi qui se manifeste un petit peu dans tes activités ? Oui, aussi, puisque j'ai été responsable, nous avons été avec mon épouse responsable d'une assemblée qu'on a reprise. Et pendant plusieurs années, on a été dans cette assemblée, on a cheminé avec cette assemblée qui est aussi dans l'Ouest lausannois. Et oui, donc on s'est aussi occupé de ça. C'est en parallèle de ton travail comme ça à côté ? Alors, on a fonctionné comme ce qu'on appelle le pasteur laïque. Donc on a travaillé en parallèle avec nos différentes professions, mon épouse aussi. Et c'est vrai que ce n'était pas facile de le faire, mais c'était extrêmement intéressant à le faire. Il y avait beaucoup de choses intéressantes dans ce qui se faisait à ce moment-là. Donc c'était aussi intéressant parce que tu as un pied dans le travail, un pied dans la foi et l'Église. Ça aide aussi peut-être à comprendre les gens et ce qu'ils vivent ? Ce qui était très intéressant, c'est d'avoir le regard externe, donc interne de l'Église et en même temps externe, ce qui se passe réellement dans le monde qui nous environne. Et en ayant ces deux paramètres, c'était beaucoup plus intéressant d'interagir dans le cadre d'une assemblée chrétienne. Parce que même si on est à l'Église, ce n'est pas toute notre vie, le dimanche ou lors de cultes ou de réunions. Non. Et là, on a découvert d'autres réalités qui étaient très intéressantes aussi. Dans le cadre d'or et à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Et puis la Bible, bien sûr, ça devait être un peu ton livre de chevet. Absolument, évidemment. Puisque si tu es responsable d'une assemblée, il faut au moins avoir des bases au minimum. Donc tu t'es formé un peu sur le tas en cours de route. Oui, mais j'ai eu des gens très intéressants qui m'ont toujours entouré. Donc je crois qu'une des principales qualités d'une personne, c'est de s'entourer de personnes qui peuvent t'amener un plus. J'avais un pasteur à l'époque qui me disait, si tu veux être un champion, fréquente un champion. Donc on était avec des gens qui étaient spirituellement, qui tenaient vraiment bien la route. Donc tu as appris à comprendre la Bible et peut-être à la partager avec d'autres aussi ? Oui, on était d'abord dans un groupe de jeunes où on a fait beaucoup d'activités bibliques. Où on faisait du partage, de la louange, de l'adoration, etc. Puis ensuite aussi dans des groupes de maisons. Et aussi évidemment dans l'Église où on a beaucoup partagé la parole de Dieu. Alors le texte que tu as choisi avec nous aujourd'hui, c'est lequel ? Alors c'est un texte qui m'a beaucoup touché au départ de ma conversion. En l'occurrence c'est le psaume 51, par exemple le verset 1. Alors je vais lire ce verset, puis on va en parler. Ô Dieu fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Tu avais quelque chose à te reprocher, quelque chose à cacher ? Oui, alors quand on est enfant de renom, sans rien enlever à renom. Mais je n'étais pas quelqu'un de clean, j'étais ce qu'on appelle un voyou. Carrément. Oui, carrément. Et puis la première fois que j'ai entendu parler de la parole de Dieu, on m'a lu le psaume 51. Et d'abord, avant qu'on me le lis, je l'avais entendu chanter par un chanteur américain, Keith Green, qui chantait ça. Je ne comprenais pas un mot d'anglais. Et quand j'ai entendu les premières mots, dans ce même psaume, on entend à un moment donné, on parle de créer en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit saint. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait interpellé. Je ne comprenais pas l'anglais, mais ça m'avait touché. Oui. Et quand j'ai été lire, déjà le premier verset, j'apprends que David, quelqu'un qui était... Je connaissais comme ça. Oui, de réputation. De réputation. Je connaissais comme un grand roi en Israël, qui était parfait, clean, et surtout qu'il y avait une relation avec Dieu qui était particulière. Comme s'il n'y avait que lui qui pouvait avoir cette relation. Mais non, j'apprends que Daborin, il pêche. Et en plus, il fait un crime. Et enfin, toutes ces choses-là, je rassure tout le monde, je n'ai pas fait de crime, je n'ai pas fait le dixième de ce qu'il a fait. Mais enfin, c'était un grand homme de Dieu. Et j'apprends que la Bible dit des choses vraiment percutantes, ne cachent rien. Et puis, j'apprends aussi qu'il y a un Dieu de miséricorde qui écoute et qui pardonne. Ce n'était pas le Dieu que tu connaissais ? Non, pas du tout. C'était le Dieu catholique que je connaissais, puisque mon arrière-plan était catholique. Et je me disais, mais Dieu, si tu es un criminel, si tu es quelqu'un comme ça, qui a fait des choses absurdes, il ne peut pas pardonner. Ce n'est pas possible. Ou alors, il faut passer par X personnes pour avoir l'absolution. Et puis là, je lis ça, et tout de suite, ça m'a percuté. Je me suis dit, waouh, c'est un Dieu miséricordieux qui écoute. Déjà, rien que le fait qu'un Dieu écoute, ça m'avait interpellé. Mais en plus de ça, qu'il pardonne, ça, c'était pour moi le truc extraordinaire. Donc, ce texte est devenu un peu ta propre prière, c'est un peu ça. C'est devenu ma prière par la suite. Et j'avais dit, au départ de ma prière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées par rapport à ce texte, et j'avais entendu justement cet artiste chrétien qui jouait ça sur un piano. Ça m'avait donné une envie de me mettre à jouer du piano et à chanter. À ce moment-là, je disais une prière à Dieu. Je lui disais, Seigneur, que je puisse être aussi pardonné comme ça. Donc, j'acceptais que Dieu me pardonne. Et pour moi, c'est important de l'accepter. Bien sûr. Mais en plus, je disais, ce serait chouette que je puisse le jouer un jour aussi, comme ça, au piano. Et le jour est arrivé où je n'ai pu le jouer au piano. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu exhaustes aussi des rêves aussi. Je ne joue absolument pas de piano. Et puis là, tout d'un coup, ça a pu être fait. Donc, Dieu a répondu aussi à cette prière-là. Et il a été au-delà de ce que j'imaginais. Donc, ça, t'es tombé dessus, le piano ? Tu as quand même travaillé, répété un petit peu. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup d'animations. J'étais aussi dans les discothèques. Donc, je chantais, je faisais beaucoup de créations musicales. Mais le piano, ça m'est venu après, une fois, dans la conversion. Il y avait ça au fond du cœur aussi, de jouer du piano. Et en fait, j'ai développé toute une façon de jouer autodidacte. Et j'ai pris aussi quelques cours de piano. Mais là, c'était particulier. On sentait qu'il y avait une poussée spirituelle particulière. Donc, ça t'a encouragé de voir que Dieu répondait finalement à tes prières. C'est le cas pour tout le monde ? Ce qui m'a encouragé, c'est de savoir que Dieu écoutait. C'est surtout ça qui m'a encouragé. Parce que je me disais, Dieu, tu n'entends pas toutes les prières du monde entier. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne bouges pas ? Et puis, en fait, je me suis aperçu que Dieu écoutait. Et c'est la chose qui m'a le plus surpris, en fait. Que Dieu écoute. Et une fois, j'étais en marchant dans la rue, j'étais à Morge. Puis, il y avait des groupes de jeunes qui, en fait, allaient vers les gens, puis leur proposaient l'évangile. Ça se faisait encore comme ça à l'époque. Et moi, j'étais interpellé par un jeune qui me dit, dans ma prière, j'ai prié à Dieu, je parlais à Dieu. Je me dis, mais comment est-ce que tu peux parler à Dieu ? Comment est-ce que c'est possible de parler à Dieu ? Et je lui fais, il t'a répondu ? Et il me dit, oui, bien sûr, il m'a répondu. J'avais envie qu'il me réponde aussi. J'avais prié quand j'étais, disons, non-chrétien, mais jamais j'avais entendu une réponse. Et puis, que ce garçon me dise, écoute, oui, Dieu écoute et il répond, c'est un truc qui me dépassait. Et pourtant, il y avait une foi au fond de mon cœur, mais ça, ça m'avait stupéfait. Puis finalement, tu en as fait la propre expérience personnelle. Et après, bien sûr, j'ai passé par les eaux du baptême. Et ça, c'était une expérience extraordinaire, évidemment. Et là, Dieu a vraiment écouté. Parce que moi, j'étais dans une difficulté extrême. Et il a fallu que Dieu vienne me chercher dans cette difficulté. Et ça ne pouvait pas être possible si Dieu n'écoutait pas, si Dieu ne répondait pas à cette difficulté extrême. C'était quoi cette difficulté ? Tu peux nous en parler un peu ? Oui, j'étais complètement coupé de tout le monde, de mes parents. Parce qu'eux, ils voyaient le changement. Ils commençaient à voir le changement et ça les inquiétait beaucoup. Mais ça les inquiétait parce que je n'étais plus le même et parce que je ne répondais plus à ces attaques qui venaient de mes parents. Il y avait aussi un conflit entre adolescents et parents. Mais moi, je cherchais beaucoup la vérité à ce moment-là. J'étais assoiffé de vérité. Et ça, ça a mis un conflit entre mes parents et moi. Et j'avais un besoin extrême d'être moi-même. Et je n'arrivais pas à être moi-même. Et je suis parti de chez moi. Je suis parti, j'avais un sac avec moi. Je suis parti, mais comme ça, en plein l'hiver. Même pas en claquant la porte, non, non, je suis parti. J'ai dit maintenant c'est fini, ce n'est plus ma vie ici. Je suis parti et je me suis retrouvé dans une voiture en plein hiver, tout seul, à rechercher Dieu. Et il faisait froid et puis je cria à Dieu. Et puis Dieu m'a déjà répondu d'une façon extraordinaire. J'ai mis le chauffage dans la voiture. Non, oui, entre autres aussi. Mais il a surtout parlé à mon cœur d'une façon époustouflante, quoi. Où j'ai vraiment senti son esprit me parler et me dire des choses bien précises, bien claires. Et donner une direction nouvelle, vraiment. Et je reviens à ce psaume où le roi David, à un moment donné, va dire ouvre ma bouche et je proclamerai tes louanges. Et c'est vraiment, Dieu a transformé ma vie de façon à ce que je pouvais moi parler d'une autre façon. Et c'est comme si mon cœur avait été... Il dit aussi dans ce psaume, c'est ça qui est intéressant dans ce psaume, il dit « J'étais conçu dans l'iniquité. Ma mère m'a fait dans l'iniquité, dans le péché. » Et j'ai compris que chacun naissait aussi dans ce... Et ça, c'est important de le connaître, dans mon identité, de dire « Mais je suis né dans l'iniquité. » Donc oui, il y a des choses que je me reprochais. Mais d'autres, je me dis « Mais c'était inévitable. On est comme ça. » « On n'est pas parfait. » Donc tout le monde est pécheur. C'est ce que je me suis dit. Tout le monde se trompe. Je dis « pécheur », je n'utilisais pas ce terme. Je disais « Tout le monde peut se tromper dans la vie. » C'est ça. Parce qu'on est né dans un contexte qui a fait que... Mais Dieu est là pour pardonner. Et Dieu a transformé. Et ce psaume est la preuve vivante, ou écrite, disons, de Dieu, de ce que peut faire Dieu dans ta vie, même si tu es né complètement dans le péché. Et ça, ça a révolutionné mon point de vue. Ça a transformé ma vie. Là, tu dis que tu as entendu Dieu plusieurs fois, mais tu entends des voix. Quelqu'un aujourd'hui qui dirait ça, dirait « Oh là là, il est grave, lui. » Oui, il est grave ou il est normal. Oui, c'est normal. Je pense qu'on est fait normalement comme être humain. Si on croit, bien évidemment, si on est croyant. Mais Dieu nous a créés avec un canal direct avec lui, au travers de Jésus-Christ. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste débouché des canaux. Enfin, Dieu a permis de déboucher ces canaux-là pour remettre, rétablir une communication avec Dieu. Et comment est-ce qu'on entend Dieu ? Moi, je l'ai entendu d'abord au fond du cœur, mais en plus physiquement, parce qu'il y avait des tremblements, il y avait des choses que... Oui, alors on pourrait croire qu'il y a une réaction physique. Donc il y a eu une réaction physique, une réaction aussi dans les oreilles, où on entendait clairement des mots qui étaient là, qui disaient, qui donnaient des directives claires. Il y avait des choses que je devais mettre en ordre dans ma vie et c'était tellement clair que c'était presque audible. Et je pense qu'on ne peut pas le comparer à un langage comme on est en train de discuter en ce moment, mais c'est vraiment interne. Et il y avait une communication qui a été rétablie spirituelle qui était coupée depuis la naissance. Et depuis, alors tu as pu rétablir la relation aussi avec tes propres parents ? Oui, ça a été plus loin que ça. Parce que Dieu béni, au-delà de ce qu'on imagine, quand tu laisses ton père et ta mère pour Dieu, parce que c'était vraiment une recherche de vérité. La chose la plus extraordinaire, c'est qu'un jour, mon frère, il me dit, dans quelques années plus tard de ma conversion, on avait repris l'église, j'avais aussi participé à des cours pastoraux, etc. Donc des choses avaient évolué. Et mon frère m'a dit, écoute, je sais que tu es croyant, je sais que tu vis une vie sainte, spirituelle, etc. Je ne sais plus le terme qu'il a utilisé. Est-ce que tu serais d'accord ? On aimerait faire une cérémonie avec ma future épouse, mais dans une église. Est-ce que tu serais d'accord de nous marier ? Ton propre frère. Je lui ai dit, mais attends, il y aura tout le monde. Il y aura maman, il y aura papa, il y aura les frères, etc. Il fait, oui, il y aura tout le monde. Évidemment. Est-ce que tu es d'accord ? Je lui ai dit, mais bien sûr que je suis d'accord. Et puis, non seulement, ça s'est fait, donc on les a mariés, il y avait aussi mon épouse Sonia qui était là, mais je les ai mariés, et puis au final, il y a eu un témoignage. Évidemment. Et il y avait toute ma famille qui était là. Et ma mère, après, est venue vers moi, elle m'a dit, mais c'est extraordinaire ce que tu dis là. C'est beau, je n'avais jamais entendu des choses comme ça. Et je pense que Dieu a été bien au-delà de ce qu'il m'a dit. Pour moi, c'était une montagne trop élevée à escalader mes parents. Et puis, ce jour-là, Dieu a fait un extraordinaire miracle. Donc, il va toujours bien plus loin dans ce que l'on imagine si on met notre confiance en lui. Et je crois que j'avais besoin de voir ces choses-là extraordinaires. Tu sais, je pense que quand on est dans une situation critique, et je peux rajouter beaucoup de choses là-derrière, mais je pense que Dieu, lui, il sait exactement comment on est fait. Il sait de quoi on a besoin. Il sait jusqu'où on a besoin de le rencontrer. Et je crois que j'ai été vraiment à ce niveau-là, à ce moment-là, très loin avec Dieu. Grâce à Dieu. Magnifique. Merci beaucoup pour ce partage. Et c'est ce qu'on voudrait aussi dire à tous ceux qui nous suivent. Voilà, Dieu va plus loin que ce qu'on imagine. Et il va nous rencontrer là où on a besoin d'être rencontrés. Donc, on vous encourage à suivre nos émissions et puis à surtout rencontrer Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada